Reste jusqu'au bout de cette vidéo, je te dis comment considérer le nouveau décret sur le VTC qui va sortir. Je te dis comment l'interpréter, le comprendre. Et je te dis aussi comment te relever, comment improviser, comment être résilient, comment trouver. Je te donne une solution à la fin de cette vidéo sur ce que tu pourrais faire pour continuer à travailler dans le transport et avoir cette source de revenus que tu as bataillée à te mettre en place. Si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que quelque part, soit tu es abonné, soit tu as été redirigé sur cette vidéo et sur cette page YouTube. Ici, je parle de repatronariat, investir, rentrer et vivre au pays. Concrètement, c'est une vidéo tous les jours, même plus, où je partage avec toi de la nourriture solide pour savoir comment j'ai pensé mon projet depuis l'Angleterre, la France jusqu'à être définitivement installé en France. Je ne vais pas te dire de t'abonner, c'est tellement évident. Si tu veux rester un habitué, si tu veux rentrer dans la communauté et recevoir les vidéos automatiquement, quand elles sortent, abonne-toi, like la vidéo. Et puis, descends en bas de description, téléchargez mon premier livre gratuitement, 10 astuces pour investir, rentrer et vivre au pays. Ça va te donner une bonne idée de l'environnement, du mindset que tu dois avoir si tu comptes rentrer au pays ou même investir. Et puis, il y a le lien en bas de description de mon livre, deuxième livre Amazon, qui est sur Amazon, sur l'investissement dans l'élevage de poulet. OK ? Il n'est qu'à 4,99€. Télécharge-le pour soutenir la chaîne, c'est important. Prends du temps de coaching en bas de description également. Ça peut être utile si tu veux réussir ton projet en Afrique. Comment comprendre qu'à l'aube d'un décret presque imminent qui va venir réguler l'activité du transport en Côte d'Ivoire ? J'aurais pu dire l'activité des VTC, mais en réalité, c'est l'activité du transport de façon générale qui va être régulée avec ce nouveau décret. Comment comprendre qu'avec tout ça, je vienne encore, je sorte à peine du concessionnaire le plus prisé dans cette activité de Yangu ? Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible que pendant que tout le monde a peur, pendant que beaucoup ont peur, on va dire ça, pendant que beaucoup ont peur, pendant que beaucoup se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que leur revenu complémentaire, qu'ils avaient réussi à se sécuriser, à se créer, qu'est-ce qui va se passer lorsque ce revenu complémentaire va être affecté ? Comment ça se fait que pendant que toutes ces personnes-là sont en branle, moi, je viens de faire l'acquisition encore de véhicules Espresso, qui est un autre véhicule phare, il faut le dire. On va peut-être essayer les deux-hiers bientôt. Comment se fait-il que moi, je continue à faire des acquisitions et à motiver des partenaires à continuer à faire des acquisitions de voitures pour cette activité de VTC ? Est-ce que je suis idiot ? Est-ce que je suis inconscient ? Comment se fait-il que je n'ai même pas l'air ébranlé par cette décision qui va être mise en place, je crois, d'à peu près peut-être 8 mois, 9 mois maintenant ? Comment ça se fait que je suis aussi zen ? J'avoue que moi-même, je me pose aussi la question, mais en réalité, c'est normal. C'est normal d'avoir peur parce qu'on investit dans un domaine et puis on voit quelque chose qui semble venir troubler cet investissement-là. Vous savez, je vais vous donner une petite astuce, une petite astuce qui va rester entre vous et moi, entre toi et moi, membres de la communauté. Et vu qu'on n'est que 10 250 sur la plateforme, ça va rester entre nous, ça va rester entre nous. Nous sommes à peu près 11 250 avec moi. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu la crise de l'agro-business ici en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai beaucoup perdu d'argent dedans. J'en parle dans plein d'autres vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord souscrit à l'haricot vert. Je devais payer 879 000 et je devais avoir 2 750 000. Donc, j'ai payé ça. Et puis, 6 mois après, j'ai eu les 2 750 000. Je ne vous ai pas ennés les détails. À partir de là, je me suis emballé. La machine s'est emballée. Le cerveau s'est emballé. À cette époque, je ne connaissais rien de l'agriculture. Je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat. J'étais dans la cité londonienne où je travaillais. J'étais bien payé. J'avais la bonne femme, la bonne maison, la bonne voiture. J'étais bien. Donc, je ne connaissais rien. J'étais comme ces entrepreneurs. J'étais comme ces salariés qui, aujourd'hui, en quête de revenus supplémentaires, commencent à investir ou entreprendre. J'étais comme ces personnes-là, complètement naïfs. Donc, lorsque je donne 879 000 et qu'on me donne 2 750 000 en 6 mois, vous imaginez ce que ça peut faire dans le cerveau d'un profane ou d'un investisseur. On va dire ça comme ça pour rester modéré. Et la machine s'est emballée. J'ai ramassé tout ce que j'avais jamais mis dedans. Et puis, boum, ça a explosé et j'ai tout perdu. Et avec le recul, en racontant cette histoire aux gens, c'est là que j'ai compris que depuis très longtemps, les gens mangeaient dans cette activité. Depuis longtemps, ce système était stable et fonctionnait. Depuis très, très longtemps. Mais parce que c'était à échelle réduite. Voilà pourquoi je dis beaucoup aussi aux entrepreneurs, ne cherchez pas trop de clients. Ne cherchez pas à avoir trop de clients. Faites attention à la portée de vos communications. Ne va pas communiquer plus pour toucher plus de clients que tu ne peux gérer. Ne cherche pas à toucher, à avoir plus de clients que tu ne peux réellement gérer. Derrière, il y a la nack, derrière il y a l'insatisfaction, derrière il y a le fait que tu vas les décevoir parce que tu n'arrives pas à gérer ce plus de clients. Donc, les gens mangeaient. L'activité fonctionnait, elle était stable. Lorsqu'ils ont commencé à mettre des pancades dans tout Abidjan et que tout le monde a commencé à se ruer sur cette activité, la machine s'est emballée. Alors, je ne vous épargne les détails. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le plus de clients. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de spéculations autour. Moi, l'axe que je vais aborder, c'est le fait que quand tu allais dans les bureaux, il y avait de la place partout et à un moment donné, même dans les escaliers, il n'y avait pas de place. Trop de clients, trop d'affluence. Automatiquement, si les ressources humaines ne sont pas suffisantes pour maintenir ça, ça explose. Ça, c'est l'une des raisons. Il y a plein d'autres raisons. C'est l'une des raisons. Comme pour vous dire que des fois, vous devez rechercher l'activité où il n'y a pas beaucoup de monde. Ou même, cherchez une activité où vous n'êtes que deux, trois. N'allez pas non plus dans une activité où il n'y a personne. Parce que quand dans une activité, il y a déjà des acteurs, ça veut dire qu'il y a un marché. Vous remarquerez que dans une rue, quand un groupe pétrolier vient faire une station d'essence, je suis fatigué de faire de la pub gratuitement, je ne vais plus dire de nom. Très rapidement, dans la même rue, dans la même voie, deux ou trois autres stations pétrolières viennent s'installer. Pareil pour les banques. Pareil pour la restauration rapide. Parce qu'on se dit, l'autre a déjà fait une étude de marché. Et si l'autre est là, il va attirer ses clients. Donc nous, on va aller se positionner à côté d'eux pour récupérer une partie de ses clients-là avec une stratégie différente. C'est ce que nous faisons ici également dans l'implantation de nos magasins de poulets. Voilà, nous allons nous coller à côté des grands. Comme pour dire, il y a une alternative. Voilà, ça c'est une astuce. Collez-vous aux grands. Si tu veux ouvrir un restaurant, va te coller aux gens qui sont dans le même secteur. N'aie pas peur. Chacun aura sa clientèle. Le marché est très bien réparti. Pourvu que tu proposes quelque chose de différent et que tu le proposes différemment. Lorsque plein de personnes vont vers une activité, c'est le moment, vous, de vous retirer. Ok ? Le VTC, les gens ont bien vécu avec. Aujourd'hui, c'est rempli. Il y en a partout. Il y en a partout. Le problème avec le VTC, c'est que ce n'est pas encore saturé. Ce n'est pas encore saturé. Parce que le nombre de taxis traditionnels, même en Côte d'Ivoire, ne suffit pas pour déplacer la population. Puisque chacun arrive à avoir une clientèle et à en vivre. Donc, à contrario, lorsque vous êtes déjà dans une activité et que plein de personnes sortent, ce n'est pas forcément le moment pour vous de sortir. En fait, vous devez sortir avant que les gens, tout le monde commence à sortir. Mais dès l'instant où tout le monde commence à sortir, c'est l'occasion pour vous de rester, mais de réfléchir maintenant à proposer mieux, différemment. Actuellement, il y a ce décret-là qui est déjà sorti, qui va bientôt être appliqué. Et tous ceux qui sont dans l'activité, alors quelles sont ces personnes qui sont dans l'activité ? Il y a des entrepreneurs aguerris, il y a des nouveaux entrepreneurs. Et puis, il y a des opportunistes qui ne sont ni entrepreneurs ni aguerris, ni entrepreneurs aguerris, pardon, j'ai pris le mauvais doigt. Il y a des entrepreneurs, ok ? Il y a des entrepreneurs aguerris. Et puis, il y a des opportunistes. Les opportunistes ne sont ni entrepreneurs ni entrepreneurs aguerris. L'opportuniste, c'est monsieur tout le monde qui a vu qu'il y avait de l'argent à se faire, qui a pris un prêt ou qui a acheté son crédit ou qui a pris sa propre voiture pour faire l'activité, ok ? Et puis, il y a l'entrepreneur aguerri, comme moi, qui a plus de 10 ans d'échecs et de succès dans différents domaines d'activité. C'est agriculture, immobilier, restauration rapide, vêtements, audiovisuel. Et puis, il y a le nouvel entrepreneur, le nouveau entrepreneur, celui qui a débarqué il n'y a pas très longtemps. Celui dont c'est la première affaire ou peut-être la deuxième. Lui, c'est l'entrepreneur qui débarque, qui a encore beaucoup à apprendre parce qu'il a encore beaucoup d'erreurs à faire et à prendre de ces erreurs-là. Ces trois entrepreneurs-là, les entrepreneurs, les opportunistes vont sortir. Les opportunistes vont sortir parce qu'effectivement, il n'y a plus d'opportunités. Si c'est régulé, tout devient bizarre, tout devient compliqué, on part. Puisque voilà, on part sur autre chose. C'est un opportuniste. Peut-être qu'il va aller faire un restaurant, il va vendre son véhicule, il va faire un restaurant ou bien il va faire un pressing. Voilà. L'opportuniste, dès que c'est un peu bizarre, il fuit. Il ne cherche pas à réfléchir, il ne cherche pas à innover, il ne cherche pas à être flexible, il ne cherche pas à modifier. Il fuit parce que lui, voilà, il n'est pas entrepreneur dans l'âme. Et puis, il y a l'entrepreneur débutant qui lui aussi va fuir. Il va fuir parce que l'entrepreneur débutant, il est en train d'essayer. Il est en train de s'essayer. Et quand il reçoit déjà des mauvais signaux comme ça, il est apuré, il fuit. Et ce qui va rester, c'est les entrepreneurs aguerris. L'entrepreneur aguerri, c'est celui qui a échoué au moins 4 ou 5 fois dans l'agriculture, 2 ou 3 fois dans le transport, dans le passé, 2 ou 3 fois dans l'audiovisuel, 4 ou 5 fois dans la restauration rapide, 2 fois dans l'élevage. Il n'a fait qu'échouer. Bien sûr, il a eu également des réussites. Mais il est tellement habitué à l'échec que lui, et puis comme il est habitué à l'échec, il a appris à improviser sur l'échec. Il est tellement habitué à l'échec qu'il sait maintenant improviser. Il sait maintenant être flexible. Il sait modifier sa vision. Il sait modifier sa stratégie. Il sait observer même de loin quand les choses vont commencer à se gâter. Quand moi j'ai vu trop d'acteurs dans le VTC, je savais que quelque chose allait devenir bizarre. Je savais ça déjà. Parce que la différence entre le VTC et les taxis traditionnels, César a trop à gagner à ce que tout le monde devient un taxi traditionnel. César a trop à gagner. Parce que concrètement, il faut se dire la vérité, en termes de charges, le VTC, c'est assez léger quand même. Je fais même une vidéo où je compare les deux. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence, peut-être d'un demi-million entre les deux. C'est quand même important. Et un demi-million entre les deux, c'est au départ. Après, il y a toutes les charges qui viennent derrière. Donc c'est clair que l'État a intérêt à ce que tout le monde bascule. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.